... En fait, notre objectif, c'est que la ministre nous entende. Depuis le début de la pandémie, les étudiants et les étudiantes du Cégep, c'est vraiment les grands oubliés, puis par ricochet, les professeurs aussi. Les professeurs, ils sont épuisés. L'encadrement à distance, l'enseignement à distance, ça demande beaucoup, beaucoup de temps. Puis on a besoin de temps pour nos étudiants. C'est pour ça qu'on veut des ressources immédiates qui vont être injectées cet hiver pour nos étudiants et pour nos profs. On a fait un sondage, la FNEC, auprès de nos professeurs. Il y a plus de 2500 personnes qui ont répondu. C'est une augmentation de 50 % de la charge en ce qui a trait à la prestation de cours. L'encadrement des étudiants, c'est évident. Ils sont dans leur maison, ils sont un petit peu perdus. Ils vont d'un cours Zoom à l'autre. Donc l'encadrement, ça pète les 50-60 % de plus qu'à la normale. On a beaucoup d'appels aux syndicats de professeurs qui mettent tout leur cœur pour donner leur cours, mais qui vraiment parlent de détresse psychologique. On en a plusieurs qui nous parlent, qu'ils tiennent leur session à bout de bras, par amour pour leurs étudiants. Mais là, on lance un cri d'appel, un cri d'alarme. On est au point de rupture. C'est la même chose pour les étudiants et les étudiantes. On a besoin de ressources, de plus de professeurs pour pouvoir les aider à rester accrochés. Les négociations dans le secteur public, on vous dirait qu'autant le ministre Legault, au début de la pandémie, avait dit « je veux régler, je veux régler », autant en ce moment, ça piétine tant au sectoriel qu'à la table centrale. On attend des réponses. On a présenté une contre-proposition au gouvernement. On sent qu'ils n'ont pas de mandat, on ne sent pas qu'ils ont besoin de régler, alors que la pandémie, elle a mis en lumière ce qui existait déjà. Les services publics sont en crise et la pandémie aggrave ça. Donc, on a besoin d'une bonne convention, de négocier avec des ressources, parce que c'est un choix politique qu'on a fait au Québec, des services publics accessibles pour la population.